Bonjour à tous, bonjour à toutes. Brésil, le pays magique du carnaval, du combat et de lutte, pays des favelas qui s'entraînent nos villes, des braves gens qui luttent quotidiennement pour que ce pays soit le plus beau du monde. C'est aussi un pays où les gens qui ont subi déjà beaucoup des années de difficultés se sont battus contre toute forme de violence et de discrimination. Grâce à leur engagement, aujourd'hui, des communautés oppressées telles que les personnes trans sont impliquées, associées et entendues dans les mouvements sociaux avec courage pour interpeller nos politiques. Malgré le Brésil et les pays où il y a le plus d'assassinats de personnes trans dans le monde, paradoxalement, il y a une grande avance dans la Constitution qui permet aujourd'hui un changement d'état civil aux personnes trans sans condition. Et soudain, dans une année présidentielle, nous voyons débarquer ces personnages d'extrême droite avec tous ces discours machistes, xénophobes, homophobes, transphobes et sérophobes, prétendant sur élus l'autorisation des portes d'armes. Restons alors vigilants et plus que jamais mobilisés car j'ai peur des conséquences pour la vie des personnes comme moi, trans, travailleuses du sexe, séropositives. S'il devrait être lu président de la République du Brésil, il deviendra le président de la haine, plus des assassinats, puisque la haine sera légitime et banalisée. Nous refusons cette régression ignoble et dangereuse qu'ils souhaitent s'installer au Brésil. Refusons les effoques de sombre et d'obscurité du passé. Il y a 50 ans, en Allemagne, on a entendu « Hey, Hitler ! » Aujourd'hui, on a un écho au Brésil. « Hey, Bolsonaro ! » Non, nous les refusons. Crions plus fort. Jamais que ça. Nul. Par tout le monde, nous laisserons plus la place au fasciste, ni au fascisme. C'est le moment, les amis, de lever notre voix, de crier haut et fort, « Hey, le non ! » Avec notre vote, faisons barrage à la stupidité et l'incitation à la haine. Ensemble, à Paris, au Québec, à partout, dans tout le monde, ensemble, avec notre colère et notre solidarité, faisons-nous entendre notre voix. « Hey, le non ! » « Hey, le non ! » Nous existons. « Hey, le non ! » Brésil sans Bolsonaro. « Hey, le non ! » Merci. « Hey, le non ! » « Hey, le non ! » « Hey, le non ! » Merci.